La communauté de Saba faisait partie des quatre plus grandes civilisations de l'Arabie du Sud. Grâce au barrage de Marib, construit avec une technologie plutôt avancée pour cette époque, le peuple de Saba possédait une grande capacité d'irrigation. Cela leur permit de mener une vie confortable, emplie de bien-être. Pourtant, au lieu de remercier Dieu pour tous ses bienfaits, le Coran nous informe qu'ils se détournèrent de Dieu. De plus, ils refusèrent de tenir compte des avertissements et des rappels qui leur avaient été faits. En raison de leur faible valeur morale, ils ont mérité le châtiment de Dieu. En 542, leurs barrages s'effondrèrent et l'inondation d'Arim détruisit toutes leurs terres. Les centaines d'années de labeur des Sabaïens disparurent soudain avec la destruction de vignobles, de vergers et de terres cultivées. Cette inondation est décrite ainsi dans le Coran. La tribu de Saba avait pourtant un signe dans son territoire, en l'occurrence deux jardins situés à droite et à gauche de celui-ci. Mangez de ce dont votre Seigneur vous gratifie et témoignez-lui votre gratitude, pour ce pays si agréable et pour un Seigneur accordant volontiers son pardon. Ils se détournèrent néanmoins et nous déchaînâmes contre eux le torrent qui avait crevé les digues et nous substituâmes à leur jardin deux autres plantés d'épineux, de tamaris et de quelques jujubiers. C'est ainsi que nous les rétribuâmes pour prix de leur mécréance, et qui donc est ainsi sanctionné si ce n'est le mécréant ? Ce fait révélé dans le Coran est en accord complet avec les découvertes archéologiques. L'archéologue chrétien Werner Keller, auteur de l'ouvrage « La Bible en tant que livre d'histoire », reconnut que l'inondation d'Arim s'était produite selon la description du Coran. Et il écrivit que l'existence d'un tel barrage et la destruction du pays entier suite à son effondrement prouvent que l'épisode coranique relatif aux gens du jardin a bel et bien eu lieu.